Et du coup, comment tu as des équipes sur place, tu fais à distance ? En fait, après c'est très facile de trouver des gens qui vont bosser pour toi parce que le salaire horaire est vraiment très faible. Par exemple, pour te donner un ordre d'idée, pour faire le ménage, je sais que les gens demandent l'équivalent de 2500 forint de l'heure. Moi, je sais que je paye un peu plus, 3000 forint de l'heure. 2500 forint de l'heure, ça doit peut-être 8 euros, un truc comme ça. Et je crois qu'en fait, je crois que c'est 5 euros de l'heure, mais moi je paye un petit peu plus. Et en fait, tu peux recruter des gens qui vont travailler pour toi très facilement. Pour tout ce qui est très bonne rénovation, je passe par des entreprises qui vont s'occuper de faire tout ça. Et après, pour déléguer, c'est relativement facile. Soit tu vas recruter une personne qui va faire les entrées sorties pour toi, tu peux mettre des boîtiers à clé. Généralement, quand tu fais de la location courte durée, ce que tu fais, c'est que tu installes des boîtiers à clé. Donc, les gens font check-in, check-out automatiquement tout seul. Ensuite, tu partages ton calendrier Airbnb, Booking, avec ta femme de ménage. Donc, tu as ce qu'on appelle des systèmes de channel manager où tu peux réunir tous tes calendriers sur une seule application. Donc, la personne qui vient faire le ménage sait quand est-ce qu'elle doit venir pour faire le ménage, etc. Donc, généralement, tes locataires sortent vers 11 heures du matin et tu fais les entrées à partir de 3 heures de l'après-midi, ce qu'il laisse 4 heures pour faire le ménage. Tu as des draps d'avance, etc. En fait, tu n'as pas de conciergerie ou… C'est une personne qui va travailler pour moi qui va s'en occuper directement. Ok, waouh. C'est pas mal ça. Tu la prends à la limite, tu la prends à temps en place. Ouais. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que les messages sont automatisés. Donc, les gens, en fait, ils reçoivent comme une séquence email automatisée. En fait, ils reçoivent comme une petite vidéo, tu sais, pour rentrer dans le logement, le code, comme un petit reportage photo. Et ensuite, ils sont capables de rentrer tout seuls et de sortir. C'est-à-dire tout seul, c'est les gens qui sont habitués maintenant, qui sont assez éduqués par rapport à ça. Et derrière, en fait, pour le support client, c'est délégué à une entreprise qui s'occupe de répondre aux gens par téléphone et par email. Donc, c'est un système que j'ai trouvé. Donc, en fait, ça me coûte, je crois que c'est vraiment pas cher. Je paye un truc comme 30 euros par mois par appartement. Et en fait, ils s'occupent de gérer tout le support client par téléphone pour moi et par écrit. Et quand ils sont pas là, ils ont un système d'intelligence artificielle qui répond pour toi à ta place. Donc, ils s'occupent de tes logements. Ça te coûte combien, ça ? 30 euros par mois. Enfin, l'équivalent, en tout cas, ça ferait quoi ? C'est incroyable. 30 euros par mois. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Et dernier point que je souhaite aborder ici. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne YouTube de Pierre. Je pense que tu fais souvent des événements en live ou enfin, tu as un webinaire que tu proposes aussi. Après, en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens qui veulent me suivre, s'ils veulent commencer à se former pour investir par exemple dans l'immobilier en France, j'ai une heure de formation offerte. C'est une séquence vidéo, en fait, dans laquelle vous voyez comment… Je vous explique comment est-ce qu'on refait pour trouver une bonne affaire. Enfin, parce qu'elle se trouve pas vraiment… Une bonne affaire, elle se crée. Tu sais, c'est pas… Bien sûr. C'est pas tarif, tu vas sur un site de petites annonces et la bonne affaire est là, t'attends. Là, il faut la créer, des fois faire des divisions. Aussi, qu'est-ce qu'il faut dire au banquier pour qu'il accepte de vous prêter de l'argent, mais si possible, emprunter la totalité de la somme, voire sans apport ou… Voilà, ce qu'il faut dire, comment faire pour présenter, les stratégies qui fonctionnent, qu'est-ce qu'il rapporte de l'argent, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter et aussi, comment optimiser sa fiscalité parce que c'est vraiment important. La fiscalité est assez importante, notamment quand on investit, par exemple, en France. Et en fonction des stratégies que tu vas utiliser, tu peux passer d'un investissement rentable à un investissement non-rentable. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et tout ça, je l'explique. Florian vous mettra un lien en dessous. Excellent. C'est ça. Pourquoi est-ce que je vous ai fait venir, Pierre ? C'est que Pierre, ancien banquier, entrepreneur et investisseur. Donc, clairement, il a une vue d'ensemble sur tout. Il peut vous dire comment réfléchir un banquier, qu'est-ce qu'il faut dire au banquier pour… Parce que Tom, tu as eu à faire pas mal de dossiers de financement. Donc, je pense que c'est… Moi, j'étais beaucoup suivi par rapport à ça et j'ai beaucoup appris. Là, on va parler aussi d'un dernier point. Et c'est vrai que… Et je pense que c'est aussi en te suivant que j'ai commencé à me dire, voilà, même puisqu'il est compte à l'étranger, tout ça. Moi, j'ai eu l'expérience aussi de me… Pareil, Wise. Et le pire sur Wise, tu sais quoi ? C'est quand tu as tes comptes… C'est quand tu as tes comptes reliés à la même adresse. Genre, par exemple, tu vas avoir quatre comptes de compagnie, mais quand il ferme, il ferme tout. Il ferme tout. Donc, là, on va parler de comptes, mais on va également parler de… Surtout dans une situation comme celle-ci où, vous savez, on parle de Troisième Guerre mondiale. Il y a eu des guerres par-ci, des guerres par-là. Comment se diversifier ? Donc, moi, j'ai commencé à le faire… Voilà, on parle notamment… On avait une discussion par rapport à ça, tout ce qui est avoir plusieurs passeports, avoir plusieurs résidences. Il faut avoir des plans A, B, C, voire même Z. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Comment toi, tu t'es un peu préparé par rapport à ce qui pourrait arriver ? En fait, l'idée, c'est de se dire… Voilà, si demain, vous avez besoin de vous relocaliser à un autre endroit, il faut que vous puissiez le faire de façon rapide et efficace. Et généralement, ce n'est pas quand vous avez un événement compliqué qu'il faut le faire. Je prends l'exemple… Tu prends le conflit qu'il y a eu, par exemple, en Ukraine. Les personnes qui ont voulu se relocaliser rapidement, c'est les gens qui avaient des comptes à l'étranger, qui ont pu partir rapidement, qui avaient des résidences. Donc, je t'explique, en ce moment, tu vas à Dubaï, c'est plein d'Ukrainiens et plein de Russes en fait. En Géorgie, même chose. En Arménie, même chose. Pourquoi ? Et donc, le fait de pouvoir s'installer rapidement, d'avoir des fonds ou d'avoir une carte de résidence, ça vous permet de vous installer rapidement. Donc, si demain, vous estimez que pour x ou y raisons, on a eu la période du Covid, moi, je n'ai pas subi de confinement. À cette période-là, en fait, j'étais à Dubaï et j'étais installé tranquillement et je n'ai pas eu à subir tout ce qui était enfermement, etc. Pourquoi ? Parce que j'avais la possibilité de le faire. Non seulement, j'avais un business qui était portatif et en plus, j'avais la possibilité de m'installer là-bas. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut avoir une stratégie de se dire si dans le futur, les règles changent dans votre pays et que pour x ou y raisons, vous perdez en liberté ou… Voilà, le gouvernement fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Et là, vous ayez la possibilité de partir. Et tout ça, en fait, ça se prépare en avant. Et moi, c'est pour ça que j'ai créé… En fait, j'ai eu des résidences dans plusieurs pays. Donc, j'ai des résidences notamment en Amérique centrale. Par exemple, là, je suis en train de faire la République Dominicaine, le Mexique. J'ai des résidences en Europe. J'ai des résidences aussi du côté Asie. Pourquoi ? Parce que ça peut être intéressant de… Dans certaines de ces décisions, j'ai des comptes bancaires. Et si je veux créer une société, c'est possible de le faire. Parce que par exemple, tu vois, je te prends l'exemple. Je viens d'arriver au Canada, je n'ai pas de statut de résident ici. Si je veux obtenir des cartes de crédit, c'est compliqué. On va me dire, vous n'avez pas de résident, vous ne pouvez pas faire ci. Si je veux obtenir des crédits immobiliers, ça va être plus compliqué pour moi parce que je n'ai pas de statut de résident. À partir du moment où tu as un statut de résident, tu as le droit de vivre dans ce pays, de t'installer, d'acheter de l'immobilier. Tu as quasiment tous les droits d'un national et pour toi, c'est beaucoup plus intéressant. Tu peux aussi ouvrir des comptes bancaires, etc. Donc moi, je recommande de faire ça et surtout d'avoir des résidences qui à terme vont pouvoir se transformer en compte bancaire. Par exemple, tu vois, j'ai fait une résidence au Panama. Je n'ai pas pour projet de vivre au Panama. Je suis allé au Panama, Panama City. C'est sympa, j'ai passé un peu des vacances, mais tu vois, ce n'est pas un endroit. Tu ne dois pas vivre là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Au Panama, au bout de cinq ans de résidence permanente, tu peux demander à obtenir la citoyenneté panaméenne. Tu vois, j'ai obtenu une résidence en République dominicaine. En République dominicaine, à partir de deux années de résidence, tu peux demander le passeport dominicain. Alors, tu vas me dire à quoi ça sert un passeport dominicain. Je ne sais pas si vous connaissez Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, en fait, c'est extrêmement intéressant. Carlos Ghosn, c'était le patron de Renault Nissan. Donc, c'était un Français libanais brésilien. Donc, je crois qu'il est né au Liban. Mais il devait avoir aussi peut-être de la famille brésilienne. Enfin, en tout cas, bon, il avait trois passeports. Et il a eu des affaires financières. On ne sait pas encore, ça ne s'est pas vraiment dénoué. Mais bon, il s'est retrouvé. À un moment donné, il est parti au Japon. Il a pris son avion pour faire ses affaires justement avec Nissan. Et quand il est sorti de l'avion, en fait, la police japonaise l'attendait et ils l'ont mis en prison. Donc, il s'est retrouvé en prison. Il faut savoir que la prison japonaise, c'est vous devez dormir sur le dos. Quand vous vous tenez, vous devez vous tenir à genoux sur un tatami. Voilà. Enfin, il y a vraiment des règles. Vous n'avez pas le droit de vous tourner, de dormir sur le ventre. Donc, pour un Japonais, c'est des choses qui peuvent paraître normales parce qu'ils sont habitués comme ça depuis tout petit. Mais quand vous venez d'un pays occidental, du Canada ou n'importe où ailleurs, pour vous, ça peut être assimilé à de la torture. Donc, il a très, très mal vécu. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une assignation à domicile, donc le bracelet électronique, etc. Et en fait, il a quitté le Japon. En fait, il s'est enfui. Bon, je ne vous dis pas de faire ça, mais il s'est enfui. Il a commandé un jet privé. Pourquoi ? Parce qu'il avait les contacts, il avait l'argent. Et il s'est échappé et il s'est caché au Liban. Et comment il a fait pour rentrer au Liban ? En fait, on lui avait confisqué ses passeports, mais il a utilisé son passeport. Je crois que c'est son passeport libanais pour pouvoir rentrer au Liban. Et comme il avait trois passeports, il a pu s'échapper. Donc, je ne vous dis pas que vous devez en arriver dans ces extrêmes-là, mais c'est un exemple du fait d'avoir plusieurs passeports. Ça vous permet de vous extirper d'une situation. Par exemple, tu vois, quand c'était les périodes de confinement, il a fallu que j'aille en Géorgie. Donc, tu vois, j'ai ouvert aussi des comptes bancaires en Géorgie. Et à cette époque-là, je voyageais avec ma copine. Ma copine n'a pas la nationalité française. En fait, moi, je pouvais voyager là-bas parce que j'avais un passeport français. Mais elle, avec son passeport qui était aussi un passeport européen, elle était bannie du pays. Elle n'avait pas le droit de rentrer. Donc, le fait d'avoir plusieurs passeports peut te permettre de contenir ça. Ah oui, 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 effectivement. Autre chose, pour ouvrir tes comptes bancaires, admettons que tu as un passeport français et canadien, mais que tu as un autre passeport, tu peux aussi ouvrir des comptes bancaires, mais avec un autre passeport. Tu n'es pas obligé de le relier à ton passeport canadien. Je sais qu'au Canada, il y a eu aussi un moment donné. Donc, j'ai vu ça dans les informations. Je n'ai pas suivi ça trop près. Mais je sais qu'il y a eu des routiers qui sont venus bloquer. Exact, oui. Qui sont venus bloquer. Alors, je ne sais pas si c'était à Toronto. Oui, c'était en Ontario. Ottawa. Ottawa. Et je sais que ces personnes ont eu leur compte bancaire qui ont été gelés. Moi également, pendant le Covid. Donc, si ces personnes avaient eu un compte bancaire aux Etats-Unis, elles pouvaient continuer de fonctionner. Si ces personnes avaient un autre passeport, pour peu qu'on leur dise, vous avez bloqué. Donc, du coup, maintenant, c'est interdiction de sortir du pays. Tu peux utiliser ton autre passeport si jamais tu dois sortir de ton pays. Il y a des gens qui n'ont pas pu voyager, qui n'ont pas pu sortir de leur pays, alors qu'ils avaient des proches qui étaient malades, décédés pendant le Covid. Et du fait des restrictions de leur passeport, ils n'ont pas pu voyager. Donc, tu vois, en fait, c'est simplement avoir le choix. Ce n'est pas être James Bond et faire des choses illégales, mais c'est d'avoir vraiment de la redondance et des possibilités supplémentaires. Clairement, clairement. Et ça, c'est important. Et moi, bon, c'est sûr que je n'ai pas autant de résidences ou de passeport que toi. Mais moi, je l'ai vécu. Dès qu'il y a eu confinement, je suis parti. Je crois qu'on était même à… Parce que Charles était à Dubaï. Tu étais même à Dubaï pendant que Charles était là. Donc, j'étais aussi à Dubaï pendant ce moment. Et après, moi, je suis parti à Bali. Et qu'est-ce qui m'a permis de rentrer à Bali ? Pourtant, Bali était fermé. C'est parce qu'on a une société immobilière là-bas avec mes associés. Donc, le fait d'avoir plusieurs passeports, plusieurs résidences, oui, c'est vrai que ça peut paraître comme dans un film, etc. Mais c'est important surtout avec les temps qui courent. Comme vous le voyez, voilà, Pierre, plusieurs biens immobiliers à l'étranger, plusieurs comptes bancaires et maintenant plusieurs citoyenneté. Et ça aide parce que c'est effectivement… Moi, je l'ai vu pendant le Covid. C'est-à-dire pendant le Covid, j'ai détalé du Canada pendant un an et demi, voire un an et demi quasiment. Quand je suis revenu, j'ai juste vu la tronche de mes amis. Ça faisait deux ans qu'ils n'avaient pas… C'est toi, tu reviens, le sourire aux lèvres et tout parce que tu as été au soleil. Mais voilà, pour des personnes, ce n'est pas le cas. Mais pourquoi ? Parce que c'est sur le moment qu'elles se disent « Ah, j'aurai du mal ». En fait, il ne faut pas se dire ça. Il faut être prêt quand le pire arrive. Et puis surtout quand c'est facile à obtenir. Enfin, par exemple, je ne sais pas, pour obtenir une résidence au Mexique, il suffit juste de montrer que tu as tant d'argent sur un compte bancaire. Je crois que c'est l'équivalent de 30 000 dollars. Et après, derrière, tu obtiens la résidence temporaire. Et après, ça se transforme en résidence permanente. Et c'est une résidence que vous conservez à vie. Il n'y a pas besoin de faire des voyages pour la maintenir. Tu vois, par exemple, je te prends un exemple concret. La Hongrie était fermée. La Hongrie, pendant le Covid, a été fermée aux étrangers pendant deux ans. C'est-à-dire qu'il y avait… Moi, j'ai pu rentrer en Hongrie parce que j'avais une résidence et aussi parce que j'avais des contacts sur place. Mais je peux vous dire que moi, j'ai vu la Hongrie qu'avec des Hongrois. Il n'y avait que des Hongrois. Il y avait des pays qui étaient fermés aussi. Par exemple, la Slovaquie, c'était un pays qui était fermé. Et tu pouvais rentrer là-bas que si tu avais, par exemple, un passeport hongrois. Enfin, les pays qui sont dans les membres vice-grès. Donc, il y avait plein de choses comme ça. Et c'est souvent comme ça. Enfin, il y a eu des choses, par exemple, à Hong Kong aussi. Il y a eu des tensions. Donc, on est dans un contexte géopolitique où les choses peuvent bouger rapidement. Le but, ce n'est pas d'être paranoïaque et de faire en mode, je me construis mon bunker et j'ai des réserves de nourriture et c'est la fin du monde, etc. Mais simplement de se dire, voilà, j'ai des options. Vous avez une assurance au cas, votre maison, elle brûle. Ce n'est pas pour autant que vous espérez que votre maison brûle. Vous êtes assuré, vous avez une assurance sur votre voiture en cas d'accident. Ce n'est pas pour autant que vous voulez un accident avec votre voiture. Mais pour moi, je le vois vraiment comme une assurance. Clairement. Et c'est ça. C'est très bien ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois, les personnes se disent, voilà, je vais assurer ma voiture, je vais assurer mon… Des fois, avec leur téléphone. Les personnes qui assurent leur téléphone, moi, je n'ai jamais compris. Mais anyway, j'assure ceci, j'assure cela, mais elles ne s'assurent pas elles-mêmes. On est notre plus gros actif, en fait. C'est ce qui s'appelle avoir… En fait, tu as plusieurs choses. C'est ce qui s'appelle avoir une liberté géographique. D'avoir la possibilité de vous déplacer. En plus, vous voyez, il y a beaucoup de lois qui sont en train d'être mises en place. Notamment, je vous donne des exemples tout simples au niveau du climat. Je ne sais pas comment cela se passe au Canada. Mais par exemple, je sais qu'en France, tu ne peux plus… Il y a certains types de véhicules que tu ne peux plus acheter parce qu'ils sont considérés comme trop polluants, donc tu ne peux plus rentrer en ville avec. Il y a des logements que tu ne vas plus pouvoir mettre à la location parce qu'ils sont considérés comme trop polluants. Et je pense qu'à terme, il va y avoir ce qu'on appelle une taxe carbone, taxe CO2 qui sera mis directement sur ton passeport ou sur ta citoyenneté. Et ils vont considérer, par exemple, que si vous faites plus de deux vols, après vous êtes bloqué, vous avez utilisé votre quota de CO2. Mais si tu as un autre passeport, peut-être que ce pays ne mettra pas des quotas de CO2. Donc, je pense qu'à terme, le déplacement, la mobilité va être de plus en plus entravée. Donc, le fait d'avoir des options comme cela, si vous avez besoin, surtout si vous avez de la famille à l'étranger, je pense que c'est le cas dans ton audience, d'avoir beaucoup de gens qui ont besoin de se déplacer des fois pour aller voir la famille. Parce que voilà, juste pour passer du temps avec eux ou une personne souffrante, le fait d'avoir cette mobilité, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et tu as un programme par rapport à cela ? Oui, j'ai aussi un programme, on pourra mettre le lien. On va mettre le lien, voilà. J'explique comment, justement, ouvrir des comptes, se géodiversifier, avoir plusieurs résidences, obtenir plusieurs passeports. Excellent, excellent. Parfait. En tout cas, Pierre, un grand merci pour ton temps. Merci à tous d'avoir été. Mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement, toutes les personnes qui me suivent. C'est-à-dire, je sais qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants, de résidents permanents, des personnes qui viennent de partout dans le monde. J'ai vu qu'on a à peu près plus d'une cinquantaine de pays qui nous suivent. Et donc, voilà, abonnez-vous massivement à la chaîne de Pierre. Apprenez. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est important pour vous d'avoir des options. Au moins trois comptes bancaires et au moins, dans la mesure du possible, plus que votre passeport. Parce qu'on ne sait pas, demain, on peut vous dire, voilà, vous ne pouvez plus sortir du Canada. Et comment on fait ? All right ? Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour le temps. Et voilà, vous partagez la vidéo, vous la likez, comme vous savez. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et sur le podcast Inspire. Ciao, ciao !